Alors vu la vitesse à laquelle la technologie évolue, je pense qu'il faut aller vite. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Le mot d'ordre, c'est gagner du temps et essayer de pouvoir suivre les nouvelles technologies au plus près et de plus en plus. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi travailler sur une plateforme peut avoir énormément d'avantages. C'est parti ! Alors pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. C'est une chaîne qui parle de design, de freelance et de business. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors aujourd'hui, créer un site web peut être fait de différentes manières. Donc à l'époque, on devait créer un site web et trouver l'hébergeur. Ensuite, il fallait créer des bases de données. Ensuite, il fallait créer l'HTML, le CSS, le JavaScript. Tout ça, il fallait s'en occuper et le maintenir à jour. Ensuite est venue la sécurité. Et puis aujourd'hui, il y a une multitude d'écrans différents. Donc il faut le responsif. Il faut que ce soit adapté sur les tablettes. Il y a des écrans maintenant sur les frigos. Donc voilà, tout ça évolue de plus en plus vite. Et donc pour moi, la seule solution de pouvoir suivre cette tendance, c'est de travailler sur une plateforme web. Et donc également, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a notamment Squarespace, il y a Wix, il y a Shopify pour tout ce qui est commerce. Et moi, je vais vous parler pourquoi aujourd'hui, je choisis Webflow comme plateforme de choix. Parce qu'ayant parcouru les différentes plateformes existantes, j'ai fait mon choix. Et puis j'essaie de me spécialiser dans Webflow. Parce que j'adore vraiment travailler sur Webflow de manière journalière pour moi, mais également pour mes clients. Et donc du coup, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que pour évoluer de manière pratique et avoir un résultat final qui est vraiment professionnel, donc un design parfait, j'ai choisi Webflow parce que Webflow apporte tous les bienfaits d'une plateforme, mais nous permet aussi d'être libre. Donc tout le code généré peut être exporté et vous en faites ce que vous voulez. Il y a d'ailleurs des plans gratuits. Vous pouvez vous loguer sur Webflow, vous créez votre site, vous l'exportez et vous en faites ce que vous voulez. J'ai même entendu dire qu'il y avait moyen de prendre le code de Webflow et de l'importer dans un WordPress. Donc c'est tout à fait possible, il y a des outils qui existent et en quelques clics c'est fait. Donc c'est vraiment pas ça qui doit vous bloquer. Maintenant, je sais que sur le marché, les gens ne sont pas très friands de plateforme parce qu'on se dit qu'on va être bloqué, qu'à un moment donné, on va créer un site Web et puis que le site ne nous appartient jamais. Alors aujourd'hui, savez-vous que votre musique, vos films, comme ils ne sont plus sur vos étagères, ils sont en ligne, dans le cloud. Vous avez un GSM, toutes vos données, toutes vos vidéos, toutes vos photos, tout se trouve dans le cloud. Donc voilà, pour moi, la suite logique pour les sites Web, c'est également de travailler sur une plateforme. Même si on n'est peut-être pas propriétaire à 100%, ici, ce que permet Webflow quand même, c'est d'exporter le code et d'avoir tout le code source de votre projet. Donc quelque part, vous pouvez quand même toujours être propriétaire à 100% de votre site sans devoir dépendre de qui que ce soit. Donc comme les principaux acteurs ne sont pas friands, pour moi aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut rendre service aux clients. Et donc, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, si vous avez un client en face de vous qui vous demande de créer un site Web, pensez à lui, mais ne pensez pas égoïstement à votre façon de travailler ou à votre manière de voir les choses. C'est que vous êtes là en tant que conseiller pour dire à votre client, voilà les possibilités qui existent et voilà mon choix. Moi, par exemple, je ne prends pas de projet autre que Webflow parce que j'ai choisi ma plateforme, mais j'explique clairement à mon client que, voilà, je connais d'autres prestataires qui travaillent avec ces solutions-là, je vais vous les diriger chez eux. Donc voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr de pouvoir proposer à vos clients un service total et un professionnalisme au long terme. Voilà, je pense que cette vidéo est intéressante dans le sens où les plateformes, il y en a pas mal, mais Webflow, pour moi, voilà, c'est un choix parce que vous avez justement ce côté libre de pouvoir exporter le code et de continuer de votre côté. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !